bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on partage ensemble quatre façons de recycler son huile sans sortir de la maison et oui ça arrive on se retrouve parfois après un bon repas frites maison on est repu on est content on s'est régalé mais après ça vient le nettoyage c'est à ce moment là qu'on se rend compte qu'on se retrouve avec un bidon d'huile dont on ne sait trop quoi faire alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après on verra aussi quelques conseils pour voir comment on peut réduire sa consommation d'huile let's go on nous a toujours dit ne jette pas ton huile dans l'évier mais pourquoi alors premièrement parce que les stations d'épuration ne peuvent pas traiter ce déchet et deuxièmement parce qu'en refroidissant l'huile va se figer et ça risque de faire des bouchons dans vos canalisations donc ne pas jeter dans l'évier alors du coup comment les recycler ben tu les jettes dans les toilettes allez voici tout de suite la première façon de se débarrasser de son huile alors si vous êtes un petit consommateur d'huile et à moyenne par année par personne on consomme quatre litres d'huile quatre litres c'est énorme c'est de là que tu viens toi bref la première façon de vous en débarrasser et tout simplement de la mettre dans un récipient fermé et de mettre ce récipient dans votre poubelle avec vos ordures ménagères je me laisse finir la vidéo s'il te plaît merci alors c'est clair je dis pas que c'est la solution idéale pour retraiter ces déchets mais au moins ça évite la contamination de l'eau voilà c'était bref c'était rapide c'était la première solution voyons maintenant la deuxième solution la fabrication de savon si vous aimez un petit peu les activités manuels si vous regardez mes vidéos je pense que c'est le cas à moins que ça ne soit pour le plaisir oculaire je comprends donc vous pouvez vous lancer dans la fabrication de savon cette fabrication n'est pas compliqué c'est naturel et c'est connu depuis la nuit des temps et avec un petit peu de patience et d'entraînement c'est à la portée de tout le monde vous trouverez très facilement sur le net des tas de recettes pour faire votre propre savon que vous pourrez personnaliser et qui un vous correspond et qui deuxièmement vous fera faire de vraies économies il existe aussi de nombreuses recettes pour faire des savons liquides pour laver vos vêtements ou pour faire la vaisselle d'ailleurs en parlant de vaisselle j'ai fait une vidéo sur comment faire son propre liquide vaisselle maison donc si ça vous intéresse le lien est juste là voilà c'était la deuxième méthode passons maintenant à la troisième méthode pour recycler votre huile végétale alors avec cette huile végétale vous pouvez faire également un insecticide pour vos plantes les pucerons viennent parfois s'installer en masse sur nos plantes qu'on a dans notre potager ou sur notre balcon les pucerons sont des parasites ils ne sont pas forcément toujours gênant mais ça peut devenir nécessaire de s'en débarrasser si l'invasion devient trop importante et là quand vient ce moment là on commence la quête de l'anti pucerons naturel parfait pour éviter les insecticides polluants et nocifs pour l'environnement et vous même sachez qu'avec votre huile usagée vous pouvez préparer un mélange à base justement d'huile d'ail et de savon noir pour libérer vos plantes et des pucerons noir vert ou blanc je vous partage là encore une vidéo que j'ai réalisé qui vous montrera cette recette dans le détail quatrième méthode faire de votre huile de la lumière vous pouvez aussi vous servir de votre huile usagée pour fabriquer des bougies là encore c'est une recette vieille comme le monde je n'invente rien du tout et c'est ultra facile et rapide à faire il suffit simplement dans un bocal de mettre de l'eau un peu d'huile de faire passer une mèche que vous aurez fait avec du papier ménage à travers un petit couvercle en aluminium vous posez à l'intérieur la mèche doit rester dans l'huile ne doit pas passer dans l'eau et le tour est joué incroyable non et en plus c'est pas cher pour ne pas dire gratuit puisque vous étiez sur le point de jeter votre huile donc vous l'aurez compris il serait peut-être même judicieux de stocker dans un endroit au frais de votre maison un petit flacon avec de l'huile usagée pour pouvoir la ressortir quand vous en aurez besoin comme par exemple pour vos futures soirées d'été histoire de mettre une petite ambiance sympathique et même pourquoi pas en prévision d'une éventuelle panne électrique voilà ça fait donc quatre façons de se débarrasser de son huile gratuitement facilement et surtout proprement maintenant j'ai une question à vous poser en préparant cette vidéo je suis tombé sur une éventuelle je dis bien éventuelle façon de recycler son huile je suis tombé sur un article qui disait qu'on pouvait mettre son huile dans le compost pour la recycler je me suis dit ok mais comme d'habitude afin de vous proposer une vidéo de qualité j'ai creusé un peu plus la piste et là je suis donc tombé sur un autre article qui disait qu'il ne fallait absolument pas faire ça pourquoi tout simplement parce que ça empêcherait l'air de circuler et donc ça ralentirait le processus de décomposition et qu'en plus ça attirerait les rongeurs donc voilà ma question est ce que vous vous mettez votre huile usagée dans votre compost et si oui quel est le résultat ça m'intéresse vraiment car suivant vos réponses ça me permettra de le faire ou pas maintenant on en vient aux quelques conseils pour pouvoir réduire sa consommation d'huile on peut agir sur la façon de se débarrasser de son huile moins souvent tout simplement en adaptant sa consommation ou en utilisant différemment par exemple l'huile de votre friteuse n'a pas besoin d'être changé après chaque utilisation elle peut être réutilisé jusqu'à 10 fois avant d'être complètement dégradé pensez juste à marquer sur la bouteille la date de la première utilisation ainsi que le nombre de fois qu'elle a été utilisée et ensuite vous pouvez la stocker dans un endroit au frais et à l'abri de la lumière bien sûr pour toutes les méthodes qu'on a vu avant il faudra filtrer l'huile à chaque fois ou vous pouvez encore utiliser ces friteuses qui ne demandent qu'une seule cuillère d'huile pour cuire vos frites par exemple alors c'est sûr c'est pas le même résultat qu'une bonne frite là qui reflète bien le gras là et pourquoi ne pas songer à d'autres méthodes de cuisson comme au four ou à la vapeur par exemple et puisqu'on est dans le sujet de la matière grasse j'en profite pour vous diriger si ça vous intéresse bien sûr vers une vidéo que j'ai réalisé sur comment faire son propre beurre maison le lien est juste là allez-y c'est gratuit faites vous plaisir voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des retours ou si vous avez d'autres éventuelles façon de recycler son huile avant de partir pour aller regarder mes autres vidéos pensez à vous abonner regardez les gentils nos repas c'est gratuit et en plus vous savez quoi à chaque fois que je mets une vidéo en ligne si vous activez la petite cloche ils vous préviennent allez merci du fond du coeur et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo